Musique On a fait un documentaire Musique Enfin c'est pas vraiment un documentaire Musique Faut se dire quand même qu'à la base on voulait donner la parole à tous les acteurs de la musique électronique à Montpellier Musique C'est vrai qu'on est un petit peu dérivés Musique On a rencontré des gens super cool Musique Et d'autres moins incroyables Musique A la base le format il devait pas dépasser les 10 minutes quoi On a dérapé mec Musique Musique Tout a commencé quand on s'est dit Qu'on allait demander à des Montpellériens ce qu'ils pensaient de la situation En fait on a voulu donner la parole à tous les acteurs de la musique électronique à Montpellier D'abord commencer par un truc général Qui parle de... D'un constat en fait C'est ça et qui va aller vraiment recueillir des informations On a essayé d'aller dans la rue pour demander l'avis des Montpellériens sur la situation actuelle En termes de culture Musique électronique, mais cadre un petit peu ton contexte Qu'est-ce que tu veux dire par la musique électro ? Comment la musique électronique pénètre en France ? Actuellement dans le contexte de crise Covid Les amateurs d'électro, comment réagissent-ils ? C'est quoi la ligne conductrice ? La musique électronique en France C'est sûr ! Bah moi j'aime C'est cool, on a ce qu'il faut, on se casse ? Les gens qui appuient cette loi sécurité globale Pensent qu'en sacrifiant un peu de leur liberté et de leur droit personnel De leur liberté civile Ils auront plus de sécurité Ils se rendent pas compte qu'ils n'auront ni l'un ni l'autre Ils vont perdre leur liberté Et ils n'auront pas de sécurité non plus Donc on va se faire baiser C'est que oui, on n'est pas objectif Mais en fait, on fait un documentaire On est là aussi un petit peu pour montrer les choses au détriment de d'autres Donc forcément, on a un petit côté subjectif Un documentaire, c'est pas quelque chose d'objectif C'est vu par la vision de la personne qui l'a fait Donc en soi, c'est un documentaire sur notre point de vue Sur ce que les gens ont dit C'est un mot pour la culture en France ? J'aime bien le mot Double décimètre Ah de la culture de la techno Je trouve que c'est une bonne chose Il y a des bonnes vibes Puis je vais peut-être me lancer là-dedans J'ai une pote, elle va peut-être me craquer l'effet de studio La musique techno, moi je suis très ouvert à ce genre de musique Je ne peux pas vous dire que j'écoute ça tous les jours Mais c'est bien, c'est très bien C'est un sentiment de tristesse Et franchement, il va falloir que ça bouge un petit peu tout ça Un mot pour la culture en France ? Volontiers, oui, parce que c'est un véritable drame Au revoir Allez, on arrive On ne savait pas que la question était si dure On ne peut pas appeler Théo à un joker Je pense que tu vas aller répondre Est-ce que tu peux répéter la question ? Vous accepteriez de faire avec votre appareil photo une photo de s'autobliser ? Une photo de s'autobliser ? Vous l'envoyez par e-mail ? Ah ouais, hein ? Est-ce que vous voulez que ces jeunes délinquants soient dans le cadre ? Oui, évidemment Alors, Jacob il vivait en Bohème Tu ne vois pas qu'il n'y a personne qui t'écoute ? Ah, ça je le sais depuis longtemps Pourquoi tu continues alors ? Ah, ça c'est une longue histoire Je suis une pute Comment ? Un mot pour la culture en France aujourd'hui C'est quoi ? Comme exemple, c'est quoi ? La culture, en vrai, nous on est axés sur la musique électronique Je ne connais pas la musique électronique Pour l'instant c'est comme ça Rester à se restreindre à faire des teufs Bonjour, un mot pour la culture en France ? Pour la culture, parlons-en Il y en a encore de la culture ? Est-ce que ça existe ? Ils n'écoutent pas les gens Ils n'écoutent pas parce que ce n'est pas possible Non, non, ça n'a pas de sens Même là, un confinement à 18h, c'est n'importe quoi Ça ne fait que regrouper davantage les gens encore Au lieu de mettre des plages horaires plus grandes Pour que les gens ne se retrouvent pas forcément au même endroit Là, ils consentent C'est quoi les mots de la culture ? Qu'est-ce que tu penses de la culture ? Moi je dis qu'elle est en danger Est-ce que tu aimes les courgettes ? Oui, c'est bon les courgettes Tu peux faire un putain de gratin avec des courgettes Alors on est à Montpellier au quartier Hôpitaux-Faculté Radio Campus Montpellier D'accord On est une équipe de 7 En comptant les services civiques, les salariés, les stagiaires Je suis coordinateur d'antenne Et c'est moi qui fais la grille des programmes Et je m'occupe aussi de la programmation musicale On est une radio associative Donc on marche avec beaucoup de bénévoles Et forcément les bénévoles viennent quand ils ont du temps libre Donc ça va être après le travail ou après les cours Nous les salariés, on a le droit de venir avec une dérogation Et une attestation d'employeur Mais les bénévoles ne peuvent pas venir Qu'ils soient chez eux à 20h Comme tout bon français qui respecte la loi Sachant qu'on ne peut pas faire de dérogation pour les bénévoles Et vous êtes toujours sur Radio Campus Montpellier Et c'est reparti pour les directs A tout de suite C'est Agab All Genders Alors Beautiful, l'émission mensuelle de Monsieur Gender Fluide Il est là C'est parti pendant une heure Agab avec Gender Fluide C'est à toi Il n'y a rien là ? C'est normal ? Tous les musiciens, tous les intermittents En ce moment c'est la catastrophe et c'est le néant Et je plains tous les artistes Qui ont bossé des années sur des albums ou des projets Qui les ont sortis pendant le confinement Et qui n'ont pas pu les défendre sur scène Parce qu'aujourd'hui un artiste, tu le sais je pense Ce ne sont pas les ventes d'albums qui les font vivre Le terme non essentiel Il est assez horrible parce qu'on est tous essentiels Et il y a des gens pour qui aller au cinéma c'est essentiel Moi j'ai envie de te dire que pour moi la musique c'est essentiel Parce que depuis que je suis ado C'est ce qui a tracé un peu ma vie C'est ce qui a fait mes rencontres, mes amis, mes projets, mes études Mon boulot Donc quand on te dit ce que c'est non essentiel Je travaille à la direction de la culture et du patrimoine de la ville de Montpellier Je suis chargé de mission aux musiques actuelles C'est une adaptation qui a été nécessaire L'adaptation à une pandémie qui a des conséquences terribles pour tous les secteurs Mais particulièrement terribles pour la culture Les artistes, les techniciens sont lumière, les metteurs en scène Les responsables de lieux qui aujourd'hui n'ont plus d'activité Donc aujourd'hui notre rôle à nous, collectivités, c'est déjà de les écouter C'est d'essayer autant qu'on le peut de les rassurer en leur disant Que les subventions qui ont été votées l'année dernière pour des manifestations Qui n'ont pas pu avoir lieu pour le Covid On leur maintient Et surtout pour les lieux de musique actuelle qui sont fermés Là la ville a décidé de les aider Aujourd'hui nous on aide des artistes constitués en associations Mais par exemple on n'aide pas une entreprise en SARL Parce que c'est de l'argent public Les solutions de toute manière elles sont simples Les solutions aujourd'hui c'est comment on aide la culture A se relever de cette pandémie Comment on l'aide dès qu'elle sera finie à redémarrer L'économie de la musique électronique Elle ne va pas souffrir à un redémarrage En définitive, très peu d'artistes demandent des aides C'est plutôt aujourd'hui des lieux qui sont à l'arrêt Des structures qui fédèrent des artistes qui sont à l'arrêt Qui nous demandent des aides Parce qu'il faut aussi savoir quand même que les artistes Pas que dans la musique d'ailleurs Dans la danse, dans le théâtre Beaucoup sont intermittents du spectacle Et que l'état a prolongé l'intermittence jusqu'au mois d'août 2021 Vu la manière avec laquelle la pandémie ne s'arrête pas Je pense que c'est bien au-delà du mois d'août 2021 Qu'il faut que l'intermittence soit prolongée Alors bien sûr que les gens peuvent écrire, répéter Fabriquer des spectacles musicaux Mais une fois qu'on les a écrits, qu'on les a répétés, qu'on les a fabriqués Il faut bien qu'on les donne, il faut bien qu'on les montre pour gagner de l'argent Parce qu'avant on n'en gagne pas Il y a des gens qui resteront malheureusement sur le bord du chemin Et les artistes ce sont des gens qui ne sont pas artistes par hasard Ce sont des gens qui ont ça chevillé au corps C'est compliqué de leur dire Inventez autre chose, faites autre chose Du coup j'ai posté une story sur Instagram Pour savoir s'il y avait des intermittents dans mon entourage Qui n'avaient pas eu de statut à cause de toutes ces histoires de Covid Et du coup Antoine nous a contactés Et on voulait savoir un petit peu Qu'est-ce qu'il avait à nous dire sur le sujet Parce qu'en fait il allait faire ses heures Et du coup il est primo-arrivant C'est la situation de plein de gens C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore atteint le nombre d'heures pour avoir les droits J'ai fait mon premier plan en juin 2018 Et à partir de là je me suis dit Franchement j'ai trouvé ma voie Enfin, je vais me lancer à fond là-dedans Et on verra ce qui se passera par la suite Et du coup de juillet 2019 à Dernière date c'était mars J'étais à 380 quelques heures Je ne sais plus le nombre exact Donc en gros normalement Là si tout se serait bien passé Normalement en juillet c'est mon statut Donc au début je me suis dit Bon voilà c'est passager Ça se passe comme ça Parce qu'ils ne savent pas comment gérer Bon après ça va en tourner la normale Et j'ai vu qu'au final Les dates étaient reportées Reportées, reportées, annulées Et du coup là A passé l'été du coup Où je devais finir mon statut Mais là je me suis posé la question De comment on fait Qu'est-ce qui se passe J'étais un peu en colère Parce que forcément Là on t'empêche de travailler Donc toi tu te manques qu'une chose C'est de travailler parce que tu aimes ton métier T'as envie de bosser T'as envie de profiter de ta passion Et on t'y empêche Donc bon On attend Mais en espérant que ça repart vraiment cette année Parce que sinon si cette année ça ne repart pas Bah clairement tu Changes de voie Parce que tu peux pas Tu peux pas ne pas travailler Faut bien manger Faut bien payer son oeil et tout Donc tu peux pas attendre quelque chose Qui arrivera pas Donc à partir de là T'es obligé de choisir une autre profession Ecoutez t'as ton côté Jeune Sans parler d'intermittent Qui est là en mode J'aimerais bien faire la fête un petit peu Voir des gens Et t'as ton côté Qui te fait Non mais gros En fait là c'est que t'as plus de travail Genre là c'est un peu la guerre Depuis tout petit on te dit Fais ce que tu aimes Trouve ta voie etc Lance toi à fond Va dans tes projets Et en contrepartie on te dit Non mais gros C'est bien t'as trouvé ta voie Et tout au bout de 20 ans d'existence Tu sais quoi faire T'es investi T'as envie de bosser Mais ça existe plus en fait Donc tu vas trouver autre chose Donc non Et la plupart des gens Qui regardent ces chaînes là En boucle Forcément Bah ils sont complètement apeurés Mais ça a toujours été le cas C'est pas que la pandémie C'est pour ça que je fais de la méditation maintenant Et que j'ai décidé De faire de la distanciation médiatique Pour arrêter justement D'être dans la panique tout le temps Ça peut être aussi un chat Qui avait la fiole Covid-19 Il est passé à côté Et avec sa queue il a tapé Moi je me rattache à ma passion C'est ce qui me tient La passion c'est la musique Je m'en fous de gagner de l'argent avec ça Là dans ce qui se passe en ce moment On a rien à foutre D'avoir 3 millions d'euros Sur son compte en fait Ça a pas de sens Tu vois ce que je veux dire ? Là normalement c'est la terrasse Là il y a des voitures Parce qu'il n'y a plus rien pour l'instant On va être obligé de se faire de la nourriture Parce qu'à mon avis Ouvrir les établissements de nuit Ça va pas être avant octobre-novembre Je pense On est dans le flou en ce moment Dès qu'on a appris le confinement Je pense que je suis pas le seul à réagir comme ça Comment on va payer le loyer ? Les aides qui nous ont tombées Ils nous sont tombées au mois de septembre-octobre Donc Imaginez un mars, avril, mai, juin, juillet, août On devait genre 7-8 mois de loyer Ça a commencé à faire des sommes un peu astronomiques En fait ceux qui ont des aides Et ceux qui peuvent s'en sortir C'est ceux qui n'ont pas de blanche Entre guillemets C'est-à-dire qui déclarent tout Premièrement Et puis aussi C'est aussi ceux qui sont pas endettés Mais moi j'ai coupé mon salaire depuis mars Jusqu'à octobre Donc j'ai survécu avec l'argent que j'avais un peu de côté En serrant les fesses Et puis en attendant Et c'est vrai que 1500 euros par mois Tu peux rien faire Ça te permet même pas de te payer toi-même Avec les charges patronales, salariales, etc Tu peux pas te faire un salaire Si je me verse 1000 euros En gros ça va coûter à la société 2000 balles Un truc comme ça Et donc là avec 1500 euros Ça veut dire que tu peux te faire un salaire de 700 euros Sauf que t'as quand même des charges dans ta société T'as ton comptable T'as des trucs Moi j'ai de la chance de pas avoir de locaux Et là depuis octobre Du coup on a eu des aides un peu plus conséquentes Qui permettent de De me reverser un petit salaire De pouvoir patienter tant bien que mal Jusqu'à ce que ce merdier soit terminé Nous on est dans un milieu culturel Qui dit culturel dit passionnel On fait pas ça pour l'argent Donc si on fait pas ça pour l'argent Et on se nous donne que l'argent Ça le fait plus Donc ça nous touche énormément On préférerait nous travailler Et rien gagner presque Que ne pas travailler et gagner de l'argent 300 personnes là qui font la teuf sur une place à Montpellier Mais alors déjà tu te fais c'est dire Tout ton bateau, toutes tes enceintes, toutes tes satis Tu les envoies jamais Donc tu perds 20 000 balles Donc en fait on a interviewé plein de gens Au cours de toute la semaine Ils nous ont expliqué Qu'il y allait avoir une manifestation Le samedi même Si tu annonces C'est le nombre Si tu annonces une cinquantaine de soirées comme ça Dans toute la France Et que tu médiatises le truc Tu lui donnes un nom Tu appelles l'immédiat Tu dis voilà Les gens ils en peuvent plus Mais en fait c'est ça samedi En fait ce que tu dis c'est une manifestation Et ça se trouve pas samedi dans toutes les villes de France Mais c'est une manifestation Dans toutes les grandes villes de France Non mais voilà c'est là où on a fait Ok On savait déjà qu'il y avait une manifestation samedi Mais là on s'est décidé à y aller Parce que tout simplement S'il se trouve que ce moyen de revendiquer C'est ce qu'il va y avoir samedi Donc on va aller voir ce moyen de revendiquer C'est exactement ce qu'on a fait Du coup tu vas venir On parle de Nîmes dans un quart d'heure Bon bah là faut expliquer clairement Et du coup qu'est-ce qui s'est passé Bah en gros Il y a des potes à nous Qui savaient qu'on était en train de faire un documentaire Un petit peu sur le sujet Et ils nous ont dit Qu'ils avaient des potes à eux Qui étaient en train de préparer la manifestation Ils étaient en train de préparer un char Pour pouvoir diffuser de la musique En plein Montpellier Pendant la manifestation Ils nous ont mis en contact Et c'est avec eux qu'on est au téléphone Là tout de suite Du coup ça fait que vous êtes dans combien de temps à peu près ? Je t'appelle le campard de Nîmes On aura le premier après Je t'appelle dans 20 minutes Bonsoir ! Oh bonsoir ! Qu'est-ce que c'est que c'est que tu veux faire ? Ça va les gars 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 ? Salut, je suis Nolan et moi c'est Léo J'appelle mon pote pour voir ce qu'on fait Mais c'est juste là non ? Ah ouais ? J'ai vu sur le GPS c'est juste là Eh bah nous le GPS c'est là C'est moi Léo ouais Léo qui est d'accord Non c'est moi Oh ta gueule hein Ouaiiii ! Tout droit ! Il y a un pote qui est dans son système Celui qui a le camion derrière le camion rouge Je lui dis ici En fait de base il y a une manière de sécurité globale Et les insoumis et tout ont appelé à s'incruster dans les manifestations Du coup il y a des villes qui veulent bien et des villes qui veulent pas bien À Montpell ils veulent bien que les tougher viennent ça les dérange pas Mais du coup je suis en lien avec les gars qui organisent la manif à Montpell D'accord, putain c'est toi Je trouve que j'habite la pluie là d'ailleurs Parce que nous on va avoir un drone aussi Parce qu'il milite pour d'autres trucs On va avoir un drone géant Ça a l'air d'être pas mal ! T'es en train de faire quoi là ? Je suis au Beaux-Arts à Nîmes Ouais maintenant je suis en Master, je suis en quatrième année C'est toi qui gère la soucoupe, il parait du quoi ? Ouais, j'ai moi là-bas C'était le monde Waouh Mais putain mais c'est... Ça a l'air génial Ça a l'air tellement bien On était toute une équipe de sécu organisée Avec des talkies partout dans la soirée On se relayait dans les tâches qu'on avait à faire Des artistes connus dans l'Europe qui s'aggraffait Il y avait des fresques connues à l'intérieur Il y avait des trucs... Les Gilets jaunes organisaient leur réunion là-bas En fait de base ça a été ouvert pour être l'âgé des Gilets jaunes Ça a été ré-ouvert T'as ceux qui sont pros dans le fait de régler la sono T'en as d'autres qui font du son T'en as d'autres qui construisent des caissons T'en as d'autres qui font des décos T'en as d'autres qui font des mapping T'en as d'autres qui sont tatoueurs Qui font de la bouffe Qui font des barres Qui font de la bière On a un pote qui fait de la bière Enfin... Ils sont arrivés à 6h du matin avec leurs médias Le premier article il a dit que c'était des punks à chiens Des choses comme ça Et si on faisait une fusion d'objectifs ? Non Merci Merci Et du coup là Et du coup là C'est le moyen Si au début tu veux faire ta place Avant de te mettre intermittent du spectacle Et avoir un carnet Et faire 40 dates Voilà Pour avoir droit à quelque chose T'es obligé T'es obligé de faire du black Pour faire un petit nom Il a une chute Ou dans n'importe quel genre de nuit Il s'est obligé Les chiens Ils chèvent Ils chèvent qui c'est qui sifflent C'est cela C'est cela Mais la tapis il prend du coup Ca va trouver un quéau son En fait Oh 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 Mais après, oui, c'était Corona, donc du coup, on rassemblait du monde, ça c'est sûr. Plus les flics, ils tournaient, ils nous surveillaient, des photos, des machins, des... Sévère, c'était la guerre, à un moment donné, c'était la guerre. Vous pensez qu'avec la plus d'État, vous arriveriez plus à organiser des teufs dans des meilleures conditions ? Ah oui. Oui, parce qu'on aurait le temps de venir, s'installer, sans crainte de devoir bouger avant qu'on ait eu le temps de mettre « on » et faire tourner le son. Tu coupes une teuf de 2000 personnes, ils vont après, ils reprennent tous la route. Oui. Et il y a des accidents, il y a des morts, ça arrive de temps en temps. Les gens ne font pas la différence entre des bons organisateurs, des mauvais organisateurs, des bonnes personnes, des mauvaises personnes. Ils ne cherchent pas à faire la différence, c'est des pincashies, c'est tout. Là, on va faire ça, du coup la cage. C'est un panneau où tout le monde pourra participer, il y aura des marqueurs comme ça qui seront suspendus. Et du coup, il y a la question « pour toi, c'est quoi la teuf ? » et du coup, tout le monde pourra écrire un petit… C'est toi qui va faire la personne qui danse dans le… Ouais, c'est Miss Free, Miss Free 2021. J'aurais pu faire « Puy du Fou » aussi, j'aurais pu me néguiser en chevalier. Les termes qu'ils utilisent quand ils utilisent, les médias classiques, ils utilisent des termes comme « punk à chien », choses comme ça, il suffit de venir et de voir que ce n'est pas du tout que ça. À part le masque, dans le magasin, tu es toujours collé, le tapis avec les gens, toujours pareil. Dans la plupart, il y a quelques gros magasins où ce n'est pas comme ça, mais la plupart des magasins, il n'y a vraiment rien qui est fait. Comme ça, ils vont dire « qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-là ? C'est complètement interdit ! » « Nous, on est en train de faire un petit documentaire ! » Ouais, putain, le documentaire qui nous fait braver la loi. On est en avance, hein ? Profitez de la vie, jouissez ! « Sous Giscard, et ça pète, contrairement à ce que vous disent les informations ! » « Même pas filmer les flics qui nous tabassent ! » « L'homme global est né ! » « C'est une loi autoritaire qui nous amène vers un état de plus en plus dictatorial. » « Non, le confinement, c'est la prison, quoi ! » « Mais bon, là, il y a la lutte conjointe, au final, parce que du coup, il y a à la fois cette histoire avec le mouvement free et tout ça, et il y a aussi la loi sécurité globale qui vient faire une grosse manif, donc ça fait deux bonnes raisons, à mon sens, de venir... » « On va essayer de revendiquer, mais en étant humbles et diplomates. » « D'accord, c'est dégueulasse, tu vois, c'est que les mecs, ils font une taupe un nouvel an, et d'un coup, ça passe au JT, du coup, tout le monde est contre eux ! » « Alors que ça ne méritait pas une exposition aussi grande, déjà, premièrement. » « Et deuxièmement, les peines qui sont à leur rencontre, c'est n'importe quoi, vas-y, t'es en prison, comment ? » « Il a forcé un peu, non ? » « Ah ouais ! » « Bon, il y a chaud ! » « Il va falloir que je fasse appel à un vrai technicien, Charlie ! » « On n'avait pas les droits pour mettre la musique. » « Ouais, c'est vrai. » « Donc on peut la faire en beatbox ? » « Vas-y, viens, viens, attends, attends, attends... » « C'est une version un peu wish, en fait. » « Et trois, et quatre, et... » « Vu que la manifestation est déclarée, normalement, ça devra aller. » « On ne saurait pas qu'il déborde dans la fin. » « Donc oui, on les connaît bien. » « Ça m'a mis à nous, oui. » « Ça n'a pas peur pour eux, là, avec ce qu'ils sont en train de travailler ? » « Eh bien, nous, on n'a pas pris le... » « On n'a pas pris la chance de le faire. » « On n'a pas pris la chance de prendre notre matériel. » « Eux, ils sont vraiment chauds. » « Ils adorent tout ce genre de trucs. » « Et du coup, un simple appel, et ils ont dit « OK. » « Voilà, on ne vit pas vivre de nos passions. » « Et nos passions ne vivent pas du tout. » « Il va aller où, le sac ? » « Ton sac, il est... » « Salut, ça va ? » « En vrai, si ces personnes violentes, ils ont un peu besoin de le faire. » « Non, c'est pacifique. » « Mais parfois, est-ce qu'ils ont besoin de raison pour le faire ? » « Non, c'est pas. » « Ah non, si j'ai envie de tasser, ils tasseront. » « On n'a pas dormi, on n'a pas arrêté. » « Vous n'avez pas dormi, là ? » « Non, j'ai arrêté une seconde. » « T'es allé dire quoi, pardon, du coup ? » « Ça, c'est du coup, c'est des techniciens. » « Ça, c'est des techniciens, ouais. » « Et on est payés par BFM Théry. » « Oups. » « Non, je rigole, je rigole. » « Ah, il y a des sons, là ! » « Ah ouais, il y a des sons, là ! » « Ah ouais, il y a des sons, là ! » « C'est bon, il y a du jus d'orange. » « Je suis prêt à LVD. » « Là, LVD, je me suis prêt à LVD, là. » « J'ai perdu mon travail, mon appart, voilà. » « Ça, c'est la suite de... » « La suite de tout ça, en fait. » « Alors ? » « Dépression pendant deux ans, enfin, voilà. » « Donc, du coup, je me suis dit, c'est pas possible. » « On ne peut pas les perdre... » « On ne peut pas les laisser s'enfoncer. » « Il y en a qui ont perdu leur travail. » « Il y en a qui sont dormis dans leur voiture. » « Il y en a qui ont perdu leur femme. » « Il y en a qui sont tombés dans la drogue. » « Il y en a qui ont fait des tentatives. » « Voilà, et ça, personne n'en parle. » « Il y a beaucoup de monde qui est derrière. » « Ça a été un échec. » « Il s'est passé avec bordel. » « Il y a du soleil, ça va peut-être sécher. » « Allez ! » « On monte 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 ! » « Ça a été reçu ! » « On monte ! » « Allez ! » « Osiré paris ! » « On monte ! » « Il monte ! » « On monte ! » « Oh ! » « Allez ! » « Tout le monde a scénier. » « Oh ! » « Mon pied ! » « Parce qu'on arrive sur la voie à peu. » « C'est quoi ? » Les manifestants sont aussi de plus en plus touchés. Depuis la loi au travail en 2016, les deux ans de gilets jaunes et les contestations écologistes, il y a eu des tirs de grenade en tout genre, de droits de défense, de droits d'un crime au gène. Sãos et les artistes, je suis touché à vosättours, nous essayons de détailler une forme cool. C'est fini. C'est le plan qu'on est en train de faire. Ça va mon Léon ? Ça va, très bien ! Ça va, t'es satisfait ? Bah écoute, je crois que tout le monde passe un bon moment. Je crois que le message est passé. Clairement. On a accueilli plus de 1500 personnes là. Et eux, je crois qu'ils sont content. Ah ouais, alors attends. Allez ! Arrive bien, j'ai le casse-tex ! C'est ça ! Hé, c'est son nom d'arrivée avec nous là ! Comment va ton front, Charlie ? Bah là, ça va bien. On va dire, il fait plus... Comment va ton front, Charlie ? Bah là, ça va bien. ... Tu vas pouvoir leur poser la question toi même ? C'est quoi la question ? Antoine, quand on était allé l'interviewer, à un moment il nous a dit j'aimerais beaucoup avoir l'avis des gens concernant le sujet. Du coup, on lui a dit bah écoute, viens à la manifestation avec nous et tu pourras peut-être demander à des gens ce qu'ils en pensent et tu pourras leur poser toi-même la question. Comment tu penses-tu ça ? Est-ce que vous vous posez une question ? On fait un petit reportage là. Qu'est-ce que vous en pensez du monde de la Free Party ? Moi, je suis très content que ça les mobilise. J'ai vu ce qu'avaient déclaré les organisateurs de la Free Party là. Je sais que c'est pas n'importe quoi. C'est un acte politique aussi. C'est un acte de résistance et je suis complètement d'accord. Au départ, comme beaucoup, je me suis dit oui, la Free Party, les tuffeurs, etc. Bon, c'est pas mon truc. Mais là, vu comme ça, oui, je suis d'accord. D'accord. Aujourd'hui, tous les jeunes qui sont là, c'est vrai qu'ils font la tête mais ils savent aussi pourquoi ils sont là. Quand on a la liberté, ça leur parle. C'est pas juste liberté de bois. Voilà, vous êtes d'accord avec qui ? D'accord ? D'accord ? Allez, on s'en va ! 5 0 7 ! 7 ! 7 ! 8 ! 8 ! 8 ! dans 20 minutes là parce qu'il y a des flics qui sont derrière si on commence à s'autoriser un peu trop d'horaire ça va s'accumuler et il y aura de plus en plus de flics ils nous ont dit quoi les flics là ? pour l'instant ils nous ont rien dit pour l'instant on fait des choses là, il n'y a aucun déport pour moi, il n'y a rien du tout, il se passe bien là on va partir gentiment, on va arranger le matériel, on va voir jusqu'à quelle heure on s'en sort il y a des gens qui sont assis là-bas, ils se sont fait... ils se sont fait j'artis ils se sont fait j'ai un petit coup de battraque, répuchez donc un petit peu, je ne peux pas ne pas commencer le jardin, parce que c'est pas eux forcément qui vont commencer le jardin ils se sont fait j'ai moins chiant ils se sont fait j'en ai et ils sont fait en cours ils se sont fait j'en ai pas ils se sont fait j'en ai pas j'en ai pas ils se sont fait j'en ai pas il sait qu'il y a des gens tout il sait que c'est ça Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! C'est parti 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 ! ! C'est parti ! ! C'est parti 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 !